Kongais qui sont dans la rue en ce moment manifestent contre un projet de loi d'extradition, mais le mécontentement ne date pas d'hier. Alors, si vous le voulez bien, on fait pause et on recule. Alors, au 19e siècle, la Grande-Bretagne, après la guerre, s'empare d'un petit groupe d'îles au sud de la Chine, c'est Hong Kong, un territoire qui devait prendre le chemin de la démocratie libérale, si vous voulez. Mais ça ne devait pas durer, parce que selon l'accord entre les deux pays, Hong Kong devait demeurer territoire britannique pendant 99 ans, soit jusqu'en 1997. Donc, cette année-là, Hong Kong abandonne le drapeau britannique et intègre la République populaire de Chine. La Grande-Bretagne, donc, cède ce territoire, mais à une condition, c'est que Hong Kong garde son autonomie, donc son système économique, système politique. Également, ça fait l'objet d'un accord, ça aussi, une période de transition qui doit durer 50 ans, soit jusqu'en 2047. Les réformateurs de l'époque acceptent ce compromis et lui donnent même un nom. Ça s'appelle « Un pays, deux systèmes ». Mais depuis ce temps-là, Sébastien Pékin a un peu changé d'idée. Exactement. Parce qu'il faut dire que l'île Hong Kong a perdu de son pouvoir économique. À l'époque de l'accord, son économie représentait 20 % de toute l'économie chinoise, alors qu'en 2017, c'était plutôt 3 %. Donc, perte de pouvoir. Il faut dire également que les réformateurs de l'époque ont fait place à des figures bien plus conservatrices, notamment le président Xi Jinping, qui, à certains égards, veut faire taire les voix opposées au pouvoir chinois. Un exemple de ces voix dissidentes, ce sont ces énormes veillées qui se tiennent chaque année à Hong Kong, à la chandelle, en mémoire du mouvement pro-démocratie de Tiananmen, alors qu'elles sont, vous le savez, interdites ailleurs en Chine. Alors, Pékin, selon les opposants, veut s'immiscer dans les affaires d'Hong Kong. Le dernier exemple, c'est ce projet de loi qui permettrait à Pékin de traduire les criminels chez elle, en Chine, les criminels, mais aussi peut-être bien les dissidents politiques. Alors, il y a une solution pour les Hong Kongais, et c'est la rue. Sébastien, merci. Merci.